bonjour à toutes et à tous nous sommes au village des recruteurs 2021 aix en provence édition un peu particulière puisque nous sommes en distanciel en digital mais ça n'a pas empêché une quarantaine de structures et de sociétés à participer à cette édition alors ce village des recruteurs 2021 aix en provence est en partenariat avec la ville d'aix en provence et avec la région paca et parmi les 40 structures qui participent à cette édition et bien il y a unicité représenté aujourd'hui par julie rigaud bonjour julie bonjour alors déjà expliquez moi un petit peu unicité c'est quoi unicité c'est une association créée en 94 qui promeut le service civique et qui accueille des jeunes en service civique au sein de pour réaliser des missions d'intérêt général vous je crois que vous êtes directrice d'antenne c'est ça oui quel est votre que votre job en tant que directrice d'antenne moi je gère l'antenne d'aix en provence c'est une association nationale et on a des antennes partout partout en france et donc dans la région paca moi je gère la l'antenne d'aix en courant c'est à dire que j'accompagne les coordonnateurs d'équipés de projets je vais faire des recherches de subventions et je fais en sorte que les jeunes en service civique puissent réaliser leur mission dans des bonnes conditions en quoi est ce que pour vous unicité à sa place au sein du village des recruteurs pourquoi en d'autres mots pourquoi participer à cet événement parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de la jeunesse soit parce qu'elle est en difficulté soit parce qu'elle crée des difficultés et le service civique c'est une solution pour cette jeunesse et ça permet aussi de montrer un autre visage un visage de des jeunes engagés qui font des choses pour la société et qui s'engagent pour pour la france pour la société française alors la société le service civique on entend parler on connaît mais quels sont exactement les critères ou quels sont les on va dire les oui les critères pour pouvoir bénéficier de ce service civique il faut avoir entre 16 et 25 ans jusqu'à 30 ans pour les personnes en situation de handicap et c'est la seule condition en fait on recrute les jeunes dans le service civique sur la motivation exclusivement et donc il faut qu'ils nous montrent qu'ils sont qu'ils soient motivés et qu'ils sont prêts à s'engager sur la durée c'est entre huit et douze mois un service civique alors j'en profite puisque je vous ai là avec moi vous qui êtes au contact des jeunes sur le terrain régulièrement et vu ce que ce que l'on vit depuis un an est ce que ça les a démotivés ou est ce qu'au contraire ça les a encore plus motivés à s'engager à aider à participer non ça les a plus motivés on a eu plus de demandes cette année parce que je pense que le confinement de l'année dernière en mars a montré quelques failles et a provoqué un élan de solidarité et les jeunes ont beaucoup voulu s'engager à la rentrée justement dans cet élan de solidarité mais aussi dans cet élan de préservation de l'environnement c'est très positif ce que nous dit ce que vous nous dites en tous les cas voilà ça fait des biens dernière question pour pouvoir venir vous voir sur votre salon virtuel mais aussi après en réel pour travailler avec vous quelques critères qui vous semblent importants avoir envie c'est vraiment là le seul critère c'est être prêt à s'engager pendant huit mois à la rentrée on démarre nos promotions en novembre donc être prêt à s'engager à la rentrée pendant huit mois et être motivé pour pour aider les autres pour s'engager pour l'environnement pour la santé et bien écoutez merci julie merci d'avoir participé à cette interview et puis je vous le rappelle à vous qui regardez cette vidéo si vous voulez bien tout simplement participer partager vous engager unicité est là pour vous alors n'hésitez pas à visiter justement ce stand et à prendre contact avec celles et ceux qui pourront vous répondre ce 21 avril c'est votre journée c'est le village des recruteurs édition 2021 à aix donc n'hésitez pas merci julie merci merci